Bonjour les amis, des gros bisous pour toutes les personnes qui sont présentes ici, merci beaucoup pour votre fidélité. Enfin, le plus grand tournoi de l'histoire de Counter-Strike va avoir lieu, les IEM Rio au Brésil, le Major va commencer. Et il y a du lourd cette semaine, nouveau sticker Vitality, nouvelle signature de Zewoo et de plein d'autres joueurs d'ailleurs. Je vais m'exprimer là-dessus d'une manière positive et négative à la fois, voilà, parce que c'était quelque chose que j'attendais. Mais comment dire, c'est venu un peu tardivement et un peu trop, je trouve, de zèle de la part de la communauté Counter-Strike, la communauté professionnelle. Mais il n'y a pas que ça, il y a Dupré qui nous a fait une grosse déclaration à propos de Zewoo et qui me surprend, quoique on verra, on débattra aussi là-dessus. Et merci encore les amis pour votre fidélité, continuez de vous abonner parce qu'il va y avoir énormément de contenu sur la chaîne et sur les réseaux de manière générale. Bien évidemment, les pronos, etc. Ce sera sur tous mes réseaux quotidiennement. Et dans la description de cette vidéo, comme d'habitude sur l'actu, vous avez tous les sujets. Donc n'hésitez pas à naviguer entre eux. Aujourd'hui, cette semaine, on commence par une petite news intéressante. Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous, vous en pensez en tout cas. Voilà, et ça va être un petit duel, un petit comparatif entre le niveau de compétition sur Internet et le niveau de compétition sur les tournois physiques, les LAN. Et là, que voulez-vous que je vous dise ? Il y a des onliners, il y a des mecs qui sont à l'aise à la maison. Ça s'explique les gars, c'est pas uniquement de, ouais, c'est des grands noobs, ils ont la pression et ce genre de choses. Comme vous pouvez voir, par exemple, Torzy, que je trouve moi très bon pour le coup, eh bien en online, il a 1.19 de rating, alors que quand il va en LAN avec Mouz, il a 1.04 de rating. Donc une baisse de niveau quand il est en LAN. Très certainement aussi que ça s'explique parce qu'en online, le niveau de compétition est moins élevé dans le sens où c'est des qualifications et il y a des équipes invitées. Les équipes invitées sont systématiquement des mastodontes et qu'on va rencontrer en LAN, d'accord ? Des Mouz contre Navi, des Mouz contre Astralis, des Mouz contre, je sais pas, moi, héroïque, etc. On les a en LAN, par exemple, et pas forcément en online. Donc c'est pour ça aussi que le rating baisse parce que le niveau est beaucoup plus « stack » entre guillemets. Donc il y a des explications, mais il y a aussi le fait que t'es un peu éclaté au sol en LAN parce que tu te chites dessus, que t'as la pression, parce que là, c'est l'heure de vérité. Mais voilà, vous avez donc ces graphiques ici avec deux petits français représentés dans le tableau avec Kyodin notamment et Body avec des ratings plus élevés en online qu'en offline. Et on a aussi l'effet inverse, on a un LAN buff. On a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise dans les tournois physiques, qui aiment bien crier sur leurs adversaires, voilà, qui sont là dans les grands moments. Et là, ça me fait très plaisir parce qu'il y a un de mes joueurs préférés, il y a mon joueur préféré et un de mes joueurs préférés qui sont là. Ce sont donc Karigan que vous pouvez voir à 0.88 de rating en online. Je rappelle qu'il est leader in game, qu'il s'occupe de la macro, de la micro, du management, d'école, etc. Enfin, c'est le boss, c'est mon joueur préféré de toute façon. Que voulez-vous que je vous dise ? Je suis biaisé. C'est comme ça, on l'avoue. Et qui monte à 0.93 de rating en LAN et ce n'est pas rien. Et pareil pour Reign, notamment, que vous pouvez voir ici, que j'adore, bien évidemment, avec de 1 à 1.10 de rating. Énorme progression de sa part, qui est un joueur, je trouve, saucoté désormais. Je vous mettrai bien évidemment dans la description le tableau si vous voulez regarder un peu plus en détail. Mais voilà, c'est un effet qui arrive, le fait d'être moins fort en LAN, moins fort en online ou plus fort en online et plus fort en LAN. Pour le coup, moi, personnellement, par exemple, j'étais vraiment meilleur en LAN sur CSGO, dans les LAN françaises, au niveau national, bien évidemment, qu'en online. Voilà, pourquoi ? Parce qu'en online, en général, moins d'enjeux, moins de concentration. Le fait aussi que les adversaires en face jouent comme des singes. Voilà, ils ont une assurance, ils ont une confiance complètement dévastatrice. Alors qu'en LAN, ils se chient vraiment pas mal dessus. Et ce genre de choses que vous avez, bien évidemment, des dizaines de vlogs sur ma chaîne, de mes LAN, de mes compétitions. Et des matchs également en replay avec la communication et ce genre de choses. Sur des gros enjeux, des gros tournois et ce genre de choses qui font très plaisir, très nostalgique de vous parler de cette news, les amis. On a une bonne nouvelle côté Navi, côté Liquid, avec des signatures de joueurs. Et notamment, un petit, ils ont fait, bon je vais pas la montrer, mais Navi par exemple, voilà, a signé Simple pour 3 ans. Voilà, donc 3 years contract, voilà, petite signature Simple avec bien évidemment sa signature autographe de sticker, juste avant le Major Rio, un peu de marketing, un peu de storytelling et c'est une bonne nouvelle. Et c'est rassurant parce que cette année par exemple, autour de Simple en particulier, il y avait des rumeurs. Enfin, il n'y avait pas des rumeurs, mais lui s'est exprimé sur sa fatigue, sur le conflit qu'il y a en ce moment géopolitiquement. Et qu'il a déménagé, il a dû déménager et ce genre de choses. Donc là, il me semble qu'il vit au Portugal désormais ou qu'il a fait son choix pour vivre au Portugal. Il hésitait entre l'Espagne, le Portugal, etc. parce qu'il voulait être en Europe, proche des commodités d'aéroports, etc. pour pouvoir se déplacer pour les tournois. Et donc, il me semble que c'est le Portugal à vérifier. Pour ceux qui ont l'information, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais donc voilà, trois ans de prolongation de contrat pour le meilleur joueur du monde. Peut-être le meilleur joueur de tous les temps de Counter-Strike, en tout cas à l'heure actuelle, même si on adore Zewoo et qu'il est là et qu'il est encore jeune. On espère qu'il va soulever des trophées pour rattraper notre ami Simple. Mais voilà, trois ans de prolongation. Donc c'est rassurant dans le sens où il y avait des rumeurs, etc. Il disait qu'il était fatigué, qu'il souhaitait peut-être prendre une année sabbatique, se barrer sur Valorant, voilà, beaucoup de spéculations. Parce que le mec, il décompresse, il streame un peu sur Valorant et ce genre de choses. Et bien pour l'instant, en tout cas, il est signé pour une prolongation de contrat de trois ans chez Navi. Il est le meilleur joueur de tous les temps. Le joueur, j'ai envie de dire, le plus populaire dans le monde de Counter-Strike. À mon avis, là, on est sur des chiffres astronomiques en termes de salaire, très certainement des primes à la signature aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se barrer, arrêter ou ce genre de choses. Il peut très bien représenter Navi sur Valorant, par exemple, s'il a envie de se barrer et ce genre de choses. En tout cas, encore une fois, il renouvelle sa fidélité. Enfin, Navi renouvelle sa fidélité envers ce joueur, une pleine confiance et ce genre de choses. Ça fait très plaisir de voir ça, surtout avec tout ce qu'il a accompli, voir qu'il a une prolongation de contrat aussi longue. Je trouve que c'est rassurant et ça donne l'exemple pour beaucoup de gens. Ça peut donner de l'espoir pour beaucoup de joueurs de se dire qu'ils peuvent avoir justement aujourd'hui ce relationnel avec un club. Alors, c'est bien évidemment aujourd'hui, comment dire, il est le meilleur joueur et le plus populaire. Ce n'est pas très difficile de le ressigner, bien évidemment. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est une super nouvelle. On a Yekindar également qui a donc signé définitivement avec Liquid. Je vous rappelle que la semaine dernière, j'avais dit, il nous dévoilait qu'il avait payé son buyout lui-même, une partie de son buyout. Certainement que Liquid l'a aidé aussi et donc peut-être qu'il arrive en friageant chez Liquid. Depuis deux mois qu'il les a rejoints en stand-in, etc. Ça se passe très bien. Liquid est revenu en très grande forme, font de belles performances, redevient en tout cas une équipe du top 6, 7, 8 monde, j'ai envie de dire. Et de manière en tout cas stable. Et c'est une super nouvelle parce que Yekindar est une plus-value absolument phénoménale en termes de firepower. J'adore ce joueur. En parlant de signature de joueur, il y a des anciens qui reviennent, des champions de major, notamment avec Dozia, le X-God, les frérots, qui signent donc dans une petite orgue T2, T3. Et Mou, notamment, qui signe chez Forward Gaming. Donc voici l'équipe avec Dozia, le retour sur la scène professionnelle. C'est une bonne chose encore une fois. C'est un joueur emblématique qui a beaucoup de charisme, qui a écrit l'histoire de Counter-Strike. Et moi, voir des anciens comme ça revenir à un niveau beaucoup plus humble, j'ai envie de dire, et transmettre à une nouvelle génération, toujours inspirer les anciens parce qu'on fait toujours ce rapprochement. On est le raccordement entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et voir ce genre de joueurs, toujours aussi passionnés de Counter-Strike, de compétition, réintégrer le circuit compétitif et justement transmettre leur savoir, leur expérience, leurs compétences. Moi, ça me fait très plaisir. J'attends de voir ça en France parce que tout le temps, j'en parle à l'international. Et ça commence un peu à me péter les cacahuètes parce que j'ai envie de voir cet amour. J'ai envie de voir cet engouement autour des Français. Et j'espère que ce sera pris de la même manière. J'ai peur aussi sur le fait qu'en France, ce ne soit pas pris de cette manière-là et qu'un ancien qui revienne, on dit qu'il est rincé, il est nul, il n'y arrive plus et ce genre de choses parce qu'on n'arrive pas à baisser nos attentes. On n'arrive pas à avoir notre taux de tolérance beaucoup plus bas. On s'imagine que, je ne sais pas, mon Existence, RPK, Smith, si ces mecs-là revenaient, il fallait qu'ils gagnent des majors et ce genre de choses. Moi, non, je me contenterais juste de les voir, d'apporter une superbe image marketing et ce genre de choses et de transmettre à la nouvelle génération sans une grande exigence compétitive, en tout cas de ma part. Et c'est comme ça que je communiquerais à leur rencontre, alors que j'ai été très virulent ces dernières années quand ils étaient dans le compétitif sur la scène tiers 1 internationale, quand ils enchaînaient en tout cas échec après échec, désillusion après désillusion. Parce que le taux d'exigence n'était pas le même, les ambitions n'étaient pas les mêmes, les objectifs n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, moi, j'adorerais suivre une scène française en totale communion avec des joueurs plus anciens, revenir par amour pour le jeu, parce que je sais qu'ils aiment le jeu, ils jouent en fait dans leur coin, mais j'aimerais qu'ils le fassent de manière publique et de transmettre tout ça à tout le monde. La nouvelle génération ne connaît même pas ces joueurs-là. Je parle vraiment d'une nouvelle génération qui a débarqué depuis 2017, 2018, 2019, en fait, avec Vitality, tout simplement, et ZeeWoo un peu, sur le circuit CSGO, qui connaissent vraiment pas ces noms-là et qui n'ont même pas eu le plaisir, le bonheur d'avoir côtoyé la scène française sur le toit du monde, en fait, qui a dominé vraiment. On allait en tournoi et le but, c'était de gagner, mais de manière humiliante, quoi. On voulait mettre des 16-4, c'est tout. Quand on mettait 16-11, on les critiquait. Quand on gagnait 16-12, on les critiquait, ces mecs-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que la nouvelle génération n'a jamais connu ça, en fait. Vraiment une épopée française ou dominatrice à souhait. Et donc, j'attends ce retour-là. Moi, ça me ferait très plaisir, en tout cas, de voir ça. Donc, c'est de bonnes nouvelles. Dosia Mou, de retour sur le circuit compétitif. En parlant de circuit compétitif et de la scène française et de la scène internationale, on a Dupré qui fait la passerelle avec une interview donnée à HLTV. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller la regarder. J'ai pris juste une phrase de Dupré qui déclare que ZeeWoo est meilleur que Device. Il n'y a même pas de débat. Voilà ce qu'il dit notre ami Dupré à propos de ZeeWoo. Je vais vous mettre un petit clutch de ZeeWoo. Et après, on débattra sur cette news qui vient de nous donner Dupré. Ça va vite. On ne gaspille pas les balles. On est économe. On est écolo chez ZeeWoo. Regardez-moi ça. Regardez. On ne gaspille pas de balles. On ne gaspille pas. On est déjà sur un 4K reprise en V5. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Et face hit avec son main account. On se merve pas là. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on vient de voir. La facilité, l'aisance, à quel point ça paraît facile. À quel point c'est le temps de réaction, le crosshair placement, le positionnement, le choix d'aller pique à droite, le choix d'aller pique à gauche. Il est absolument incroyable. Et quand on a une déclaration de la part de Dupré, un des meilleurs joueurs de tous les temps de l'histoire de Counter-Strike, un des plus anciens, un des plus expérimentés, un qui a gagné le plus de tournois également, un qui a le palmarès le plus étoffé de l'histoire de CS, ça veut dire quelque chose. Et surtout Dupré qui a joué avec Device pendant quasi 10 ans sur la scène danoise qui déclare donc que ZeeWoo, il n'y a pas de débat, il est vraiment meilleur que Device. Alors pour moi, selon moi, ce qu'il a voulu dire, parce que je préfère interpréter ces choses-là et tout, je ne peux pas accepter en tant qu'amoureux de CSGO que ZeeWoo écrase Device. Device, c'est quelqu'un, les amis, il fait partie, lui aussi, des meilleurs joueurs de tous les temps de Counter-Strike. À mon avis, c'est qu'il n'y a pas de débat en termes de talent, il n'y a pas de débat en termes d'aisance technique, en termes de skill individuel, de skill pur. ZeeWoo est meilleur que Device. Et on le sait depuis toujours, en fait, c'est un joueur, il joue avec une telle facilité. Alors que Device, il a dû travailler, il a dû bosser, il a dû progresser. Voilà, il a dû avoir des années et des années et des années et des années de compétition pour atteindre le meilleur de son niveau et ce genre de choses. Moi, c'est comme ça que je l'interprète et je n'arrive pas à accepter, peut-être aujourd'hui, parce que je suis un amoureux de CS et que j'ai été amoureux, moi, de Device et de la scène danoise et de la grande ère Astralis et même avant avec TSM et même encore avant avec Copenhagen, Flame et Western Wolf. Vraiment, c'est la scène danoise, je vous le dis, je la suis depuis très longtemps. Et donc, pour le coup, je n'arrive pas à accepter le fait qu'une phrase soit lâchée aussi simplement qu'il n'y a pas de débat. ZeeWoo, il est meilleur que Device. Moi, je regarde Device et franchement, Device, c'est quelqu'un qui est très, très fort. Et pendant une période, Device était même meilleur que ZeeWoo en termes de trophée et tout, pour le collectif et ce genre de choses. Mais c'est sûr, ZeeWoo est largement au-dessus de Device. Il a un plus gros potentiel. Il peut aller plus haut, il ira très certainement plus haut. Et en talent brut et ce genre de choses, il développe un niveau assez exceptionnel. Il faut le reconnaître. Et quand les mots viennent d'un joueur comme Dupré, avec qui on a du respect pour lui et de la crédibilité, ça veut dire quelque chose. Donc aujourd'hui, on sait le débat entre ZeeWoo et Device. Bien évidemment, ZeeWoo est meilleur. Mais de toute façon, on a ces joueurs-là sur notre scène. Donc prenons du plaisir, apprécions-les tous parce qu'on a la chance de ne pas avoir de rivalité malsaine au sein de notre circuit compétitif. Très certainement qu'il y a des joueurs qui ne s'apprécient pas forcément, voire qui se détestent. Et donc qu'il y a des rivalités un petit peu malsaines. Mais pour le bien de la communauté et du compétitif et du circuit e-sport qu'on suit autour de Counter-Strike, je trouve que c'est super cool d'avoir justement des joueurs qui s'apprécient. Et notamment Dupré avec Device. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose de malsain pour faire une compétition entre les deux joueurs, pour créer une rivalité qui est mauvaise et dans laquelle va en découdre quelque chose de négatif avec des conflits et ce genre de choses. Je trouve vraiment que c'est avec bienveillance qu'il faut prendre ses propos et qu'il doit être tellement proche avec Device qu'il ne va pas mal le prendre ou ce genre de choses. Donc je préfère tout de suite désamorcer une interprétation qui pourrait être mal jugée de la part de la communauté CS. Mes amis, là, je vous tiens mon chapeau et je remercie toute la communauté CS GO en France parce qu'il y a de plus en plus de gens actifs, de plus en plus de bénévoles, de gens indépendants, d'amoureux de CS qui contribuent à faire grandir cette scène compétitive. Et aujourd'hui, je vais vous partager tout simplement un tweet de la part de Nagu qui nous permet de suivre avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'assiduité et de détail la scène du circuit amateur, semi-professionnel et début professionnel de la scène française. Voilà, donc je vous mettrai son tweet en description si vous avez envie de suivre tout le circuit national français. Alors moi, ça, je les suis directement sur ESOA. Moi, je connais le circuit, je sais où cliquer, ce genre de choses. Donc pour moi, je n'ai pas forcément besoin de ça. Mais le gars a fait un putain de Google Doc avec les équipes françaises engagées sur les circuits semi-pro, pro et amateur de la scène professionnelle Counter-Strike. Voilà, parce que ça reste quand même le circuit pro. Avec justement les ligues. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer que le SEA, on commence en open. Voyez, on commence en open. Il y a ce nombre d'équipes françaises qu'on peut suivre. Après, ça va en intermédiaire. Après, on va en main. Après, on va en advanced et après, on va en ESOA première. Et ensuite, au-dessus de l'ESOA première, il y a l'ESL Pro League. Pour ceux qui veulent un comparatif, pour me poser la question, et parce que j'ai envie de me saucer aussi, parce que c'est ma vidéo et que j'ai envie de me faire plaisir. Moi, quand je jouais professionnellement à Counter-Strike, j'étais systématiquement en ESOA advanced à jouer les playoffs pour l'ESOA première. Voilà, et j'ai fait une saison en ESOA première. Voilà, c'était la MDL. Avec une fiche flagellée, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas respecté les... Comment ça s'appelle ? Les mercatos, les joueurs, le nombre de matchs qu'on devait jouer, etc. Bref, on n'avait pas de manager, on n'avait rien, on a fait n'importe quoi, on a fait des changements de joueurs en cours de saison et tout. Donc, notre fiche a été flagellée. Grande tristesse, d'ailleurs. Et donc, j'étais en ESO advanced, et quand on kickait, quand on splittait, ce genre de choses, on devait repasser par l'open. On passait en open, on montait directement en main, et en une saison, on montait en advanced, etc. Et quand j'étais en advanced, on jouait systématiquement vraiment les playoffs pour jouer les montées, et on visait systématiquement le top 30 HLTV pour vous situer un petit peu le niveau dans lequel je jouais. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que les deux seules équipes qui sont vraiment dans ces sabords-là sont Heat et Team Falcon. Je trouve qu'encore, en dessous, c'est vraiment jouer le maintien, les playoffs, mais sans grandes ambitions de les atteindre, et ce genre de choses. Donc voilà, c'est un super tableau pour suivre la scène française. Oui, je me suis saucé un peu parce que j'ai envie de flex, mais je vous donne le lien pour aller suivre cette nouvelle génération qui fait très plaisir à regarder, parce qu'il y a beaucoup d'activités. On voit vraiment que le circuit national a repris un essor. J'en ai parlé la semaine dernière, j'en ai parlé il y a quelques mois encore une fois. Voilà, la scène française est en train de ressusciter sur le circuit national. Attention, sur le circuit national. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo en expliquant clairement que c'était le circuit national et pas le circuit vraiment international où on a que Vitality qui nous représente avec deux joueurs français. C'est une catastrophe. La scène française est totalement morte sur la scène T1. Très honnêtement. Par contre, le circuit national, c'est en train de reprendre de l'essor de ouf et notamment avec un gros boulot, j'espère de ma part, qui traite l'actualité depuis toujours avec le creux de la vague qu'on vit depuis pas mal d'années. J'ai jamais lâché. J'ai toujours fait mon contenu sur CS parce que j'adore ça. Mais également avec de nouveaux acteurs, avec KRL qui est très actif, avec un PV qui est en train de commencer à faire un boulot plus que des 100 alors qu'avant, je trouvais que vraiment, ils boudaient la scène française et ce genre de choses. J'attends le retour de Vacarme qui va faire quand même pas mal de contenu. J'espère vraiment qu'ils vont mettre en avant ces choses-là. Et puis de temps en temps, des petits acteurs comme ça, comme Nagu, comme Biop. Biop, enfin moi c'est Vic que je suis, donc attendez, je vais aller regarder ça tout de suite, que je vais vous regarder. Il faut aller tout de suite regarder cette chaîne biop.gg. Il faut follow ça sur Twitter les amis. Ils font du super contenu. Ils ont une petite émission matinale et tout où ils traitent que le circuit national et tout. C'est vraiment très très bien pour suivre la scène française. Il y a vraiment des petits acteurs comme ça, bénévoles, indépendants, qui ne gagnent pas un rond, comme moi d'ailleurs. Personne ne gagne de l'argent. Le seul qui gagne de l'argent, c'est KRL, ce petit bâtard. Et des bisous, les gars, des bisous. Il n'y a pas de drama, s'il vous plaît, c'est le frérot. Donc, oui, donc pas un rond bénévolat, de l'amour et surtout avec l'ambition de gagner de l'argent parce qu'on fait ça avec de la passion, parce qu'on a le temps, parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on a peut-être des à côté qui peuvent nous permettre de subvenir à nos propres besoins parce qu'on a envie de vivre cette passion et tout. Mais ce n'est pas éternel. C'est ça que je veux dire. Et on espère l'explosion, l'exposition, que tout le monde vienne et tout, que vous vous abonnez sur la chaîne Twitch, que vous venez faire des dons sur le truc et tout parce que là, on est malheureusement dépendant un petit peu du bon vouloir un peu des gens. C'est un modèle économique qui me déplait de plus en plus parce que je grandis, je vieillis, j'ai une famille, j'ai des responsabilités, je te paye le loyer, machin, l'école, les enfants, machin. Bon, vous connaissez, je ne parle pas de ma vie privée, mais pour le coup, c'est de moins en moins viable et que ce soit pour moi, que ce soit pour ces gens-là et tout, pour l'instant, on a la passion, on a l'amour et surtout peut-être qu'on peut subvenir à nos propres besoins de manière indépendante, mais ça ne sera pas éternel. Donc, on espère une explosion et ça passe bien évidemment par votre engouement, par votre taux d'engagement, par votre fidélité, par votre loyauté. Abonnez-vous, cliquez, consommez à fond, partagez, essayez de convertir des amoureux d'e-sport à la scène CSGO, c'est très important. Les amis du bonheur aujourd'hui parce que Valve s'est réveillé, voilà, ils ont mis le réveil, ils se sont allés au bureau, ils se sont dit tiens, une idée de génie, on va faire plaisir à la communauté, on va rendre le jeu positif, on va proposer une expérience de Counter-Strike plutôt sympa pour les utilisateurs et ils ont amélioré l'anti-cheat visiblement depuis quelques semaines, depuis quelques mois maintenant, fin de mois d'août, on a des vagues, des vagues bannes qui arrivent, des vagues de bannes pardon, donc qui subsistent et cette semaine, bah pareil, il y en a encore, regardez ça, avec une nouvelle, une nouvelle vague de bannissement, voilà, qui arrive, voilà, donc plus de 2500, comme ça en une seule journée de gens qui sont bannes et ce genre de choses, il y en a d'autres bien évidemment et on apprend de nouvelles choses les amis avec l'anti-cheat qui visiblement, le vacnet etc, donc s'il y a des gens qui peuvent dans les commentaires expliquer ces choses-là, s'il y a des devs et ce genre de trucs, je suis vraiment tout ouï, déjà parce que moi j'ai envie d'apprendre des choses et surtout parce que des gens peuvent eux aussi apprendre, donc là les commentaires, il va falloir que ça fuse et que des gens un petit peu compétents, s'il vous plaît, voilà, et bien sûr sans désordre, avec de l'amour et de la passion parce qu'on est dans le partage et s'il y a des choses super intéressantes que vous allez écrire, et bien je les ressortirai la semaine prochaine pour en parler à la communauté et pour donner une exposition plus grande à cela sur le système d'anti-cheat, un petit peu sur comment ça fonctionne et la complication qu'il y a à rendre ceci efficace et là pour le coup vous n'allez rien comprendre, bon je vous fais un résumé en tout cas, en gros l'anti-cheat est amélioré parce qu'aujourd'hui et bien il bannit de plus en plus de comptes qui ne sont pas liés qu'à la toupie et mettre des headshots à tout le monde et l'IM bot, il est aussi lié à une lecture de mouvements de la souris mécanique qui ne seront pas naturels, trop linéaires, trop directes, sur une sorte d'auto-IM, ce genre de choses, sur le fait de bunny aussi, de straff trop parfaitement, d'avoir des doubles sauts, des triples sauts, trop parfaits, de manière répétée, ce genre de choses qui rend robotique un petit peu ses mouvements et qui donc va détecter le fait que vous êtes un cheater au niveau des mouvements, du bunny, du straff, machin, sur plein de choses qui ne sont pas forcément que liées au shoot, à l'IM, au wallack, à voir à travers les murs, etc. Donc c'est des calculs qui seront faits, si j'ai bien compris, sur le fait que ce n'est pas très naturel un petit peu comment le cheater joue et donc ça pousse un petit peu la lecture de l'anti-cheat. Et je trouve ça donc vraiment très très bien parce que bon, je me doute que des gens qui veulent cheater, intelligemment en tout cas, à mon niveau, ce n'est pas des débiles. Moi la toupie, je n'en ai jamais vu, je n'en vois quasiment jamais, voire je n'en ai jamais vu de ma vie, peut-être il y a quelques années en arrière, mais vraiment un paquet d'années en matchmaking avec 2-3 teubés qui font la toupie pour rigoler. Ça c'est du shit qui n'existe pas. Moi ce que je rencontre comme cheater les gars, c'est des gens très forts, c'est des gens qui ont mon niveau, qui ont des milliers d'heures de jeu mais qui veulent aller plus loin sur le circuit professionnel. Donc ils rajoutent un petit truc, ils rajoutent un petit truc. Et ce petit truc, cette correction de 2, 3, 4, 5% peut-être de précision fait que tu rates aucun shoot en fait. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Imaginez que quelqu'un a déjà le niveau semi-pro professionnel déjà, voire professionnel. Il suffit juste d'un petit chouïa de sel et le mec, il s'en va sur la lune. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. D'ailleurs, la vague ban, qu'est-ce qu'elle a permis ? Eh bien, des bannissements et des bannissements de comptes très prestigieux avec 15 000 euros. Ouais, j'arrondis et c'est 14 mais j'avais envie de dire 15 parce que c'est encore un peu plus sensationnel et ça, ça me fait kiffer. 15 000 euros de skin bannis les frérots. 15 000 euros de skin bannis par exemple pour ces gens-là, etc. Eh bien, voilà, on s'enlèche les babines. On s'enlèche les babines les frérots. D'ailleurs, en parlant de skin, je vous présente mes excuses. Voilà, vous le savez, la semaine dernière, j'ai ma tante qui est décédée, le temps de gérer toute la paperasse et ce genre de choses. J'ai pas pu faire le giveaway et surtout, bah voilà, j'ai enfin pu retirer les skins. Ils sont sur mon compte. Vous pouvez voir, je vous montre là tout de suite mon compte Steam avec mon inventaire les frérots. Donc voilà, là, ils y sont mais ils sont encore bannis. Parce qu'il y a les 7 jours de sécurité mis en place par Valve et ce genre de choses. Et deuxième chose, je vous avais dit la semaine dernière, ouais, dans les commentaires, spammez-moi vos liens de trade offer et ce genre de choses. En fait, l'algorithme YouTube bannit les personnes qui mettent des commentaires avec des liens. Donc, j'ai pas possible. Dans la description, je vous mettrai ce tweet. Spammez-moi tous vos trade offer. Vous choisissez le skin. Pas de conditions, les frères. Juste parrainez avec mon code sur Kdrop. Les frérots, vous avez 50 centimes offerts et 5% de bonus et je ferai des tirages au sort. Il y a 150 euros de skins avec que des petits skins entre 5 et 10, 12 euros. Voilà, et je vais prendre 15, 20 personnes qui vont gagner donc des skins. On va voir ça avec grand plaisir. Donc, encore, excusez-moi pour les délais. Voilà, j'ai pas pu respecter, etc. J'ai annoncé des cadeaux. Vous inquiétez pas, je repartirai pas avec les skins. C'est juste que j'ai eu des choses à gérer. Le temps de retirer les skins et tout, j'ai pas pu faire plus tôt. Et merci encore pour vos messages de bienveillance, de soutien et tout. ça m'a profondément touché, ça m'a profondément fait garder, je sais pas, la tête froide et tout. C'était vraiment bien de voir ça. J'aurais aimé que ce soit mes petites cousines plutôt qu'il y ait ces messages-là. En tout cas, quand j'irai les revoir, je leur montrerai, je leur en parlerai. Elles seront très certainement, je pense, ravies, bien évidemment. Merci beaucoup encore une fois. De très grosses accusations viennent de tomber. On attend, bien évidemment, des preuves, une enquête, que ça aille un petit peu plus loin à ce dossier-là parce que je pense qu'il y a des choses qui sont totalement fausses et je pense qu'il y a des choses qui sont totalement vraies. Alors, quand je dis je pense, il y en a même où je sais, mais comme d'habitude, c'est parole contre parole, c'est réputation sur réputation, c'est des anciens comptes qu'il faut aller chercher, fouiner, etc. Donc, des accusations de tricherie, de match fixing, d'utilisation de cheat sur la scène professionnelle, etc. Et on a une ribambelle de pseudos qui sont cités, encore une fois, dans la description. Je vous mettrai le lien de ce tweet-là avec la liste des joueurs et des équipes qui sont donc mis sur le pilori, on va dire ça comme ça, avec des accusations donc d'utilisation de radar hack et ce genre de choses. Moi, je sais par exemple, là-dedans, qu'il y a 2-3 pseudos, je connais, je sais que c'est des cheaters. Moi, ils m'ont cheaté à la gueule sur des qualifs, ils m'ont cheaté à la gueule sur le circuit FPL et tout il y a quelques années. Je le sais, maintenant, ils ne cheatent plus, machin, ils ont percé pour cheater, qui va les retrouver, qui va les rattraper par le slip, qui va les faire tomber une enquête, pas une enquête. Est-ce qu'on va bannir tout ça ? Non, parce que c'est la réputation de CSGO qui est en jeu, parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus gros, parce que si tu bannis toute la scène, il n'y a plus de scène, il n'y a plus de professionnel, plus il n'y a plus de sponsor, plus personne va signer et j'en passe. Donc, en fait, il vaut mieux limite laisser entre guillemets ces énormes merdes humaines vivre que d'essayer de les arrêter. C'est la grande tristesse, c'est la grande réalité sur laquelle on est confronté. Donc, que vous voulez que je vous dise, les gars, prenez votre mal en patience, attendons des choses, mais j'y crois pas beaucoup. Donc, voici la liste des gens qui sont listés. Wuru Tuke, je vous le dis, lui, lui, il cheat. Je vous le dis, lui, il cheat. Bird from Sky, je ne sais pas s'il est là, il n'y est pas non plus. Voilà, Bird from Sky, lui, cheater, cheater. Les matchs fixing en Chine, sur la scène asiatique et tout, 100%, il y a eu du match fixing là-dessus. Donc, il y a un peu tout. Ouxi, il y a des grands pseudos qui est chez G2 à l'heure actuelle et ce genre de choses. Voilà, tout ça là, ces mecs-là, ça j'ai vu des, parce que je donne des pronos, vous le savez, quotidiennement, je les envoie sur Discord, sur Twitter, Instagram. Lui, je ne sais plus, il joue chez EC Kiev, etc. À chaque fois, il y avait des matchs bizarres, il y avait des grandes codes trop chelous. Là, vous pouvez voir que ça fait partie des joueurs qui sont chez Fnatic à l'heure actuelle, les anciens CPH, etc. Là, on a les Bulgares de chez Skade, Dexter qui est à l'heure actuelle chez OG, Hobbit, enfin, qui est chez Cloud9 désormais. Enfin bref, il y a une liste, il y en a une liste, donc je vous mettrai la liste, attention, apprendre avec des pincettes, rien d'éprouvé, c'est juste des noms qui sont balancés comme ça. Moi, il y en a, je vous le dis, je sais que ça pue, je sais clairement que ça pue, il y en a carrément, je sais, je vous le dis, pour moi, War of 2K, Birth from Sky, tout ça, c'est des caca humains, mais que voulez-vous que je vous dise ? Si on banne tous ces mecs-là, c'est des bans sur 3 ans pour shit, 5 ans pour match fixing, bref, maintenant les dates sont sorties, entre guillemets, si tu les bannes, c'est la réputation des clubs qui est entachée, les sponsors vont pas signer avec les clubs, vont dire, c'est une scène de merde, les organisateurs, c'est pareil, donc c'est comme tout dans le milieu du foot traditionnel, du sport traditionnel, etc., ça sortira dans 10 piges quand il y aura prescription et ce genre de choses, là, ça peut péter à la gueule de tout le monde, donc là, ça va mettre sous le canapé, ça va tout balazarder sous le canapé et quand il y aura dans 10 piges, 15 piges, un déménagement et qu'on va prendre le canapé, on va dire, oh, regardez tout le caca qu'il y a là, c'était de la merde en fait, CS, moi je vous le dis, je le sens, je vois les matchs, je donne des pronos, des fois il y a des cotes trop cheloues que j'envoie parce que je sais qu'elles puent et la cote, elle passe, donc je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un feeling, c'est personnel et c'est aussi l'expérience, les compétences et j'ai joué, j'ai vu, j'ai joué contre, il me dit non, ce mec là, il était éclaté au sol, je lui ai pété la gueule, 3 mois après, c'est Zivou, j'y crois pas, je vous le dis, j'y crois pas, mais après ça n'engage que moi, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour ça que je peux pas faire des vidéos en mode ouais Malek, vas-y, balance nous les noms, balance lui, balance lui, balance lui, je vous le dis, c'est du personnel, c'est que de la spéculation, c'est de la diffamation derrière, ça peut aller loin pour rien, ce genre de choses, nuire à la réputation, et puis de toute façon, des excuses, ils en auront, des raisons de dire, machin et tout, c'est mon petit frère qui cheatait, c'est mon père, c'est mon oncle, c'est ma cousine, je me suis fait hack mon compte, c'était les cousins en Russie qu'on jouait dessus, promis je referais pas, là c'était la misère, il a fallu que je cheat pour percer, mais pardonnez-moi, voilà je devais sortir la misère, ma famille, ils vont faire des gnangnans, des gnangnans, plein d'histoires, et après tu passes pour un enfoiré, parce que t'as pas d'âme en fait, et que en fait la tricherie, la fin justifie les moyens, et quand tu fais un bon storytelling, parce qu'aujourd'hui tout est marketing, tout est image, on sent pas les couilles maintenant, de l'honneur, de la dignité, de la crédibilité, de l'image un peu comme avant quoi, aujourd'hui maintenant c'est l'image, pour faire chauffer les chaumières, il n'y a pas un truc comme ça, une expression comme ça, reprenez-moi les frères, mais c'est un peu ça en fait, c'est faire pleurer les gens, les émouvoir là dessus, sur ce genre de truc, qui me débecte, c'est parce que je vois le mensonge, je vois le storytelling qui est créé, moi a plus à voir qu'en faire, sur le positif comme sur le négatif, je parle vraiment d'un aspect général, dans le milieu des médias à l'heure actuelle, et je vois que c'est des, je sais pas comment on explique, mais c'est des histoires, qui sont montées de toutes pièces, et moi je vois, je tombe pas dans le panneau, et je vois toute la communauté, qui plonge dedans et tout, et tu peux même pas aller contre, contre le sens du vent, contre la marée, parce que tu vas te faire ensevelir, et c'est toi qui passeras pour un enfoiré, de jaloux, de haineux, de aigris, et ce genre de choses, aujourd'hui c'est ça, sur les réseaux sociaux, donc tu laisses la vague passer, parce que c'est bon, moi j'en ai marre de me battre contre le vent, je vous le dis, j'ai plus le temps, j'ai plus l'âge, j'ai plus la patience, j'ai plus l'envie, c'est pas que je suis pas assez fort, je suis pas assez costaud, mais j'ai plus envie en fait, c'est fatigant, et ça tourne en haut, et dans tous les cas, chacun sa vie quoi, et ces mecs là, moi je vous le dis, il y en a des panettes, il y en a vraiment des panettes, malheureusement, voilà il y en a des panettes, c'est dommage. Parlons de Vitality, qui est numéro 1 mondial, c'est la farce de la semaine, et oui les amis, parce que Vitality n'est pas numéro 1 mondial, et encore une fois, je vais avoir les ultra Vitality, qui vont me tomber dessus, parce que eux c'est des dégénérés mentaux, en tout cas certains, mais j'ai vu sur Twitter, quand même des groupes de supporters, qui même eux, avouaient que c'était un peu clownesque, parce que bien évidemment, que le ranking HLTV, c'est de la merde, et que ça continue d'être de la merde, ceux qui suivent mon actualité, avec assiduité, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, vous savez que j'ai toujours craché, sur ce système là, que justement Vitality, s'était fait voler, la première place en 2020, par je sais plus, Navi je crois, ou un truc comme ça, sur la fin d'année et tout, alors qu'on avait été stratosphériques, et ce genre de choses, et bien là c'est l'inverse, c'est nous qui volons un petit peu, cette place là, donc regardez, on est numéro 1 mondial, parce qu'on a fait justement, la pro league, et qu'on a gagné, qu'on passe devant FaZe, qu'on passe devant tout le monde, et on est numéro 1 mondial, voilà, et il y a même donc Vitality, Dan, Madesclair, Apex, qui a fait un tweet en mode, lol, c'est mérité, c'est mérité, le numéro 1 mondial, lol, de points et d'activités, ça veut dire que, des équipes qui se montrent pas, qui sont pas, dans la compétition, qui prennent un peu des vacances, ou qui préparent des tournois, qui refusent de participer, à certains tournois, pour cacher leur strat, pour aller proposer, des camps d'entraînement, pour revenir aux tournois, plus importants, avec une plus grande priorité, 2, 3, 4 semaines plus tard, ce qui est le cas de FaZe, ce qui était le cas de Navi, ce qui était le cas de plusieurs équipes, Cloud9 notamment aussi, fait que, ils sont inactifs, si t'es inactif, tu gagnes pas de points, et les équipes actives, même si elles finissent 16ème, 8ème, etc., elles gagnent 4 points, 4 points, 4 points, 4 points, 4 points, et elles te gratent des points, et elles te passent devant, et ça a été un peu le cas de Vitality, c'est pas avec un tournoi, cette année gagné, l'ESL Pro League, qui est un grand événement, et un tournoi international, qu'on respecte, et ça fait plaisir, parce qu'on a gagné un tournoi, qu'on est numéro 1 mondiaux, on est pas numéro 1 mondiaux, tout simplement, et ça, moi, ça me rend ouf, parce que j'ai envie que, je sais pas, le système il change en fait, que c'est tout, c'est aussi simple que ça, d'ailleurs, cette semaine, il y a eu les Blast Showdown, et Vitality a fait de la merde, voilà, disons les termes, tout simplement, donc juste après le ESL Pro League, remporté par Vitality, je vous le rappelle, et bien on fait les Blast Showdown, et euh... voilà, donc on a gagné, Taillou 2 à 0, merci, au revoir, ça c'est pas notre niveau, et derrière, on perd contre Astralis, qui joue avec un stand-in, qui est dans une période très noire, très sombre, alors attention, le vrai gagnant c'est héroïque, parce que eux, ils sont venus pour aller chercher justement, le slot pour les Blast Finals, il me semble que Vitality, a son slot pour les Blast Finals, dans tous les cas, euh... parce que, on est, on a été champion de l'ESL Pro League, qui nous donnait un slot pour les Blast Finals, il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûr à vérifier, mais dans tous les cas, c'est inquiétant, parce que pour moi, c'était un tournoi, entre guillemets, intermédiaire, euh... avec le Major qui commence la semaine prochaine, le 31 octobre, pour les amis, et donc pour moi, c'était un tournoi test, un tournoi mise en jambe, un tournoi, euh... où on pouvait, entre guillemets, jouer libéré, sans aucun enjeu, aller chercher, donc combien ? 20 000 dollars, pour, euh... du cash prize, et surtout, notre honneur, notre dignité, notre capital confiance, c'est-à-dire venir, tester des choses, péter le cul de tout le monde, pour dire, voilà, on est vraiment les meilleurs, cette place de numéro 1 mondial, peut-être qu'on la mérite aussi un peu, ou en tout cas, on a le potentiel de la mériter, donc j'ai trouvé ça inquiétant, moi, la fébrilité avec laquelle on a joué contre Astralis, contre les Danois, surtout sur Overpass, le format des Veto, etc., euh... qui n'a pas été joué, j'aurais aimé, moi, justement, qu'on joue sur Overpass, et aller sur Inferno, euh... c'est des matchs officiels, c'est des grandes équipes, c'est des grands enjeux, au moins, c'est plus qu'une petite lane de merde, en fait, c'est une petite lane de merde, parce que pour nous, il n'y avait pas forcément d'enjeux, alors que pour des autres équipes, il fallait vraiment qu'il se la donne, justement, comme héroïque, mais c'est un moyen, justement, d'asseoir sa suprématie, sa domination, un aspect psychologique, vraiment, où on est dominant, et je trouve que les Français, on rate tout le temps le coche là-dessus, et pour la Blast Showdown, côté nord-américaine, parce qu'il y avait aussi un slot à aller chercher aux Etats-Unis, c'est la catastrophe pour les Américains, justement, ils se sont fait péter le cul par tous les Brésiliens, et on peut voir que le carré final, voilà, le top 4 carré final, a été 100% vert et jaune, donc 100% brésilien, avec toutes les équipes américaines, reléguées, j'ai envie de dire, aux dernières places, donc Complexity, qui est une énorme fraude, qui fait que de la merde depuis très longtemps, Evil Geniuses, c'est de la merde aussi, alors vous allez me dire que, voilà, c'est encore une fois, c'est un tournoi intermédiaire, qui n'a pas de grands enjeux, que le plus important, c'est le Major, qui arrive la semaine prochaine, et que ces équipes, qui sont qualifiées, justement, pour le Major, vont avoir l'opportunité de se rattraper, et ce genre de choses, mais dans tous les cas, c'est alarmant, c'est inquiétant, quand je vois le niveau proposé dans des tournois sans enjeux, dans lesquels justement, c'est là où il faut se montrer dans les tournois sans enjeux, dans les tournois avec enjeux, tu vas jouer ton plein potentiel, mais tu as cet aspect pression, tu as cet aspect clutch, tu as cet aspect moment clé, dans lesquels les joueurs s'écroulent, parce qu'il y a un enjeu tel qu'il y a trop de pression, et les nerfs lâchent, et les calls ne sont pas faits, les responsabilités ne sont pas prises, et tu arrives à justifier le fait que c'est un tournoi ultra compétitif, que les adversaires sont très forts, que toi-même, tu jouais pas forcément à ton plein potentiel, parce que, ben voilà, il y avait trop d'enjeux, trop de pression, et ce genre de choses, mais quand il y a des tournois sans enjeux, entre guillemets comme ça, c'est-à-dire sans pression, t'as juste à aller chercher du cash, c'est juste du plaisir, c'est de la compétition pour faire de la compétition, et ben, il faut quoi comme raison ? En fait, je ne comprends pas, il y a toujours des excuses, vous voyez, on arrive toujours à trouver une raison, et à s'en sortir, parce que la communication est tellement bien gérée aujourd'hui dans le milieu professionnel de CS, que moi, ça me débecte en fait, moi je suis un compétiteur, et le moindre match, il faut aller terrasser les gens, et quand je me mets à la place de Vitality, ou de la scène américaine, pour le coup, il faut aller exploser les gens, c'est tout, c'est tout, c'est une barrière psychologique après, les mecs, tu deviens intouchables, c'est tout, il faut les écraser ces mecs-là, moi en tout cas, je trouve ça vraiment dommage, parlons maintenant de superstars, parlons désormais de légendes, parlons désormais de l'histoire de Counter-Strike, qui va être à l'honneur pour le plus grand tournoi de l'histoire de Counter-Strike, le Major, à Rio, une terre de passionnés, d'amoureux de CSGO, au Brésil, avec un show match, donc ça sera avant la finale, et regardez ces affiches, phénoménales, on aura la team suédoise contre la team brésilienne, et là, c'est un line-up, les gars, qui fait très, très, très plaisir, d'un côté, All of Meister, Forest, Getright, Freeberg, GW, tout passionné de Counter-Strike, veut voir une affiche de cette manière, il n'y a personne sur cette terre qui a jamais voulu mettre, parce que notamment, NIP a toujours manqué, par exemple, dans l'histoire de Counter-Strike, NIP a toujours manqué d'un sniper, et leurs rivaux fraternels, fratricides, c'était Fnatic, avec GW dedans, notamment, qui était un des meilleurs snipers de tous les temps, un des rivaux principaux de KennyS, notamment à cette époque-là, et tout, avec donc cette association potentielle, avec Forest, Getright, GW, et donc là, on les a sur le terrain, et on a All of Meister, qui était le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur de l'histoire de Counter-Strike, pendant plusieurs années notamment, qui était un clutch player absolument phénoménal, et là aussi, on a une association, des deux plus grandes dynasties de l'ère suédoise, avec Getright et Forest et Friberg aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui était un skill pur individuel phénoménal, un monstre de fixe BP, vraiment un exemple, associé à GW et All of Meister. Et de l'autre côté, on a les Brésiliens, ceux qui ont créé l'histoire, ceux qui ont gagné des titres, avec Fallen, Colt Zera, voilà la réunification de Colt Zera, avec Fallen, avec Taco, qui est très apprécié, FAIR et FNX, donc là, c'est du très très lourd, on aura un chômage de qualité, le branding est phénoménal, c'est vraiment, c'est un match de superstar de ouf, pour ceux qui n'ont pas connu ces histoires de Counter-Strike d'antan, et c'était pas il y a très longtemps non plus, je vous jure que là, le line-up est incroyable, les 10 joueurs qui seront sur le serveur, c'est vraiment la grande époque du Brésil dans le football, tu vois, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Kaka, Adriano, etc., de l'autre côté, genre les Européens, avec Zidane, Figo, Del Piero devant, que des joueurs, genre incroyables, incrédibles et de fous, et franchement, ce line-up, moi, me fait extrêmement plaisir, on va aller plus loin, on va aller plus loin, avec une interview de Forest, qui déclare quelque chose d'énormissime, et que je valide totalement, voilà, donc voici, voici l'interview, je vous la mettrai dans la description, j'ai ressorti une petite phrase qui dit, mettez-moi chez FaZe, et je jouerai à un niveau qui choquera les gens, voilà ce que dit notre ami Forest, je ne sais pas vous, mais il a envie de reprendre la compétition de très haut niveau au Forest, et je pense qu'il en est largement capable, il fait partie des Greatest of All Time, il a terrassé toute la scène Counter Strike sur 1.6, il a terrassé toute la scène Counter Strike sur Counter Strike Global Offensive, il est le joueur préféré de tes joueurs préférés, c'est vraiment le GOAT, enfin, moi en tout cas, pour moi, c'est le GOAT, Forest, je vous le dis, pour moi, c'est le GOAT, tout jeu confondu, etc., en termes d'histoire, de dominance, etc., il est vraiment ultra, ultra, ultra compétitif, et encore à l'heure actuelle, il est très, très bon, il était très, très bon, mais c'est vrai que peut-être qu'il manque un petit peu de joueurs stars autour de lui, d'intégrer un événement de tier 1 et de revenir à un très gros niveau, en tout cas, si c'est le cas, si ça arrive pour 2023, et qu'il réussit à soulever un titre, un trophée, il fera l'unanimité sur le fait que c'est le meilleur joueur de tous les temps, sans aucune contestation possible, en tout cas, c'est une déclaration vraiment, les amis, ça va être incroyable, le major va commencer, et vous le savez, qui dit major, dit sticker, dit autographe, et ce genre de choses, petit rappel, que les autographes est un moyen, et les stickers est un moyen mis en place par Valve, l'éditeur, le propriétaire du jeu, de soutenir directement la scène compétitive et le circuit professionnel, les joueurs qui jouent et les organisations, les revenus générés par la vente de stickers, les achats des stickers de la communauté, sont reversés directement pour les joueurs et ce genre de choses, on apprenait dans mes vidéos précédentes, pour les plus fidèles, pour les plus assidus, pour les plus loyaux, que j'embrasse très très fort, et les autres, vous cliquez déjà, c'est très très bien, mais abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, les amis, on essaye de rusher les 110 000 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir de voir grandir cette scène Counter Strike, et donc pour le coup, on apprenait il y a quelque temps, que c'était 400, 500 000 euros, de revenus générés pour les orgs, qui sont en légende, donc c'est vraiment beaucoup d'argent, donc avoir un spot en major, c'est vraiment beaucoup d'argent en jeu, et c'est une sécurité financière, qui n'est pas négligeable du tout, et pour les joueurs, en tout cas Face déclarait que c'était 250 000 dollars par joueur, donc c'est pas rien non plus, donc si tu vas au major, si tu gagnes le major, etc, t'as de l'argent généré pour l'org, de l'argent généré pour les joueurs de manière directe, le cash prize qui est mis en jeu, plus d'un million, un million 250 000, je crois ça a été augmenté cette année, un million 250 000 dollars, le prestige, un sticker dans le jeu, l'autographe, l'histoire, il y a beaucoup de choses qui est en jeu, et c'est pas rien, et là le plus grand tournoi de l'histoire de Counter Strike va avoir lieu, va commencer à Rio, une terre d'accueil absolument exceptionnelle, les Brésiliens qui sont passionnés, qui sont une des communautés les plus passionnées de Counter Strike, et ils ont fait la mise à jour, Valve voici donc le pass, alors je suis un peu déçu moi pour le pass, parce qu'avant il était exceptionnel, et maintenant il est un peu moins, voilà on peut plus rien faire en France, on peut plus rien faire en Belgique, il y a des zones où on peut plus ouvrir, voilà le système de loterie et ce genre de choses, et donc pour le coup moi ça me dégoûte pas mal, parce qu'on peut plus faire grand chose, donc voici les autographes, je vais vous montrer ça avec beaucoup de choses, je vous montre ici l'évolution des stickers, et ça je vous mettrai le lien dans la description, si vous voulez voir un petit peu l'évolution des stickers d'équipe, au fur et à mesure des années, on peut voir que par exemple le sticker Navi a totalement changé, voilà avec le très simple en 2014, pour le coup, pour Fnatic également aussi, qui vient de réintégrer justement le line-up du Major, donc ça c'est une bonne chose, Nip que j'aime beaucoup moins, voilà le logo de Nip a été rebrandé, vous pouvez voir que celui-là avant il était marron, et aujourd'hui il est jaune fluo, ils l'ont modernisé, et ce genre de choses, donc je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez aller regarder avec plus de détails, si vous avez envie. Maintenant, il y a eu un drama autour de Karigan, parce que sur son sticker, il a signé Karigan avec le 22, et le 22 je ne sais pas au Brésil, je ne sais pas si là pour le coup, j'ai besoin de vous, parce que je n'ai pas de contexte, tous les tweets étaient en portugais et tout sur Twitter, je ne comprenais pas, c'est allé en top tendance de ouf et tout, et vous savez que la communauté brésilienne est très engagée sur les réseaux sociaux, et il s'est pris une déferlante en fait Karigan, sachant qu'en fait le numéro 22, peut-être un numéro superstitieux etc, comme le 666 un petit peu chez nous, ou je ne sais quoi, et donc pour le coup il s'est fait descendre, et il a expliqué qu'en fait le numéro 22, c'est le numéro qu'il y a derrière son maillot, c'est Karigan, et derrière son maillot face c'est le numéro 22, qui également en 2022, donc cette année, ça a été une année grandiose pour lui compétitivement, parce que déjà il s'est marié, il s'est marié avec sa compagne, et donc c'était le moment d'immortaliser en fait, et aussi il a gagné son major, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, il a écrit l'histoire cette année, il est rentré dans la table des grands des grands, de l'histoire d'e-sport en fait mondial, c'est même pas que Counter-Strike, c'est vraiment de manière vraiment beaucoup plus générale, ça devient un e-sport player absolument colossal, et qu'il voulait rendre hommage pour toutes ces choses là, et donc après la communauté a dit, ah ok il n'y a pas de soucis, et ce genre de choses, donc j'ai adoré moi ce storytelling autour de Karigan, voici son sticker, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc on a K22 Egan, et donc c'est un storytelling très intéressant, et des gens peut-être vont pouvoir l'acheter, avec beaucoup plus d'engouement, on a un peu trop de storytelling je trouve, sur ce major nouveau sticker de ZeeWoo, que je vais vous montrer, de Vitality, mais il y a des trucs où, je vous l'avais déjà dit, le sticker de ZeeWoo était catastrophique, le sticker d'un tel, un tel, un tel, c'était trop de la merde, je trouvais qu'il n'y avait pas de renouveau, qu'il n'y avait pas de branding, etc., alors que certains stickers qui valaient très très cher, ces mecs là faisaient appel à des graphistes, etc., ce qui était interdit il y a quelque temps, mais aujourd'hui visiblement c'est autorisé, et donc qu'il n'y avait aucun storytelling autour de certaines signatures, et que c'était très dur de s'identifier à un joueur, de vouloir le soutenir et d'acheter son sticker, mais là en fait le storytelling il va beaucoup trop loin, le branding il va beaucoup trop loin, on nous prend pour des pigeons, je ne sais pas si c'est bienveillant, si c'est négatif et tout, peut-être que je fais mon rabat-joie, peut-être que je fais mon vieux aigri, mon vieux con, là j'ai besoin de vous pour le coup, là dessus je ne vous pousse pas à mettre des commentaires et tout, mais j'aimerais avoir 2-3 petits avis intéressants, parce que là on voit Patsy par exemple, joueur de Team Spirit qui signe, avec le cri de Cristiano Ronaldo, je vous rappelle qui est portugais, donc la communauté brésilienne adore et ce genre de choses, pour faire du cash, paye le sticker mon petit pigeon, on va devenir millionnaire, je n'aime pas, je vous le dis, tout le faux storytelling qui est créé autour de ça, j'aime beaucoup moins, voici les stickers autographes, voilà, vous pouvez voir que tous aujourd'hui, tous les stickers autographes aujourd'hui, sont calligraphiés, sont, vous voyez Colzera il est très simple, il n'a pas changé pour Colzera etc, mais là voilà, c'est voilà, Kesserato, je ne sais pas, Fallen reste très simple et ce genre de choses, vous voyez là on a Vini avec une tête, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, on a Zewoo qui a fait une super signature, attendez je vais vous montrer d'autres bien évidemment ici, voilà, donc voici tous les stickers, bla 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 bla, voici donc le Zewoo, donc là c'est un normal, c'est un holo, donc voici le Zewoo ici, donc Zewoo, voilà avec le Woo, qui veut dire qui, qui tu es, tu vois Zewoo, parce que c'est un meme sur les réseaux sociaux, etc, donc moi le branding de Zewoo, là je l'adore, parce que le sticker qu'il avait fait avant, on aurait dit qu'il avait été fait par un enfant de CP et tout, il ne valait rien, vraiment je le trouvais ultra moche et ce genre de choses, alors que celui de Kanye s était phénoménal, celui de Scrib était phénoménal, avec écrit One Tap etc, ça fait partie de leur histoire etc, donc pour Zewoo je trouve pas que c'est un marketing qui est prononcé, qui est forcé, je trouve que c'est logique, je trouve que c'est juste, parce que c'est un storytelling qui s'est créé par la communauté, qui a été soulevé par la communauté, et qu'il s'accapare pour justement faire une communion avec la communauté, Zewoo c'est un truc qui est dans tous les forums d'e-sport, sur HLTV, et sur les réseaux sociaux, sur Twitter etc, dès qu'il fait un mauvais match, dès qu'il perd contre Simple, dès qu'il perd contre un de ses rivaux, ou ce genre de choses que les gens veulent créer, cette rivalité bien évidemment, il n'y a pas de vraie rivalité entre ces joueurs là, ils s'apprécient énormément, mais compétitivement il y en a une, et pour le coup les mecs ils disent Zewoo, genre t'es qui, t'es où Zewoo, voilà frérot t'as perdu, grosse merde, et moi ça j'adore, parce que c'est du bunter qui est naturel, c'est quelque chose qui est vraiment pas forcé, mais là pour le coup, les stickers ça va trop loin, on a du, on force, on force de fou, sur le sticker, et j'aime pas, on a Nitro que j'aime beaucoup, voilà Nitro avec le haut en bouclier de Captain America, par exemple, donc ça moi, je valide à fond, je vous rappelle que pour l'achat des stickers, les frérots, et ça c'est très important, tout le temps avec le Major, juste après le Major, etc, vous avez une réduction de 75% sur le prix des stickers, à ce moment là, pour ceux qui veulent faire de l'argent, vous achetez les stickers, et vous attendez quelques semaines, une fois que le prix redevient normal, de les revendre, et c'est la plus value assurée, et vous faites ça sur chaque Major, faites-le sur Skin Baron, ils seront moins chers encore, et vous pourrez les revendre pour cash out, etc, je vous mettrai mon lien dans la description, il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit, c'est juste un petit tip, parce que je donne tous les Major, tous les Major, sur les réseaux sociaux j'en parle, sur Twitch j'en parle, si vous êtes des fidèles, si vous êtes des gens qui venaient sur mes réseaux depuis longtemps, vous le savez, il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas un tip ce secret de ouf, attendez d'acheter les stickers quand ils sont à moins 75%, prenez les stickers gold qui valent beaucoup d'argent, prenez des joueurs dans lesquels vous croyez qu'ils vont avoir un storytelling plus important, etc, de future proof, etc, là par exemple, les Brésiliens ont très certainement arrêté leur carrière, je pense à Fallen, je pense à ce genre de trucs, je pense aussi à des structures, qui vont peut-être mettre la clé sous la porte, et qui ne vont plus du tout se qualifier à des Majors, donc il va falloir peut-être être un peu intelligent à certains moments, pour s'imaginer, spéculer qu'un sticker va prendre plus de valeur qu'un autre, des jeunes joueurs également, qui peuvent faire une grande performance, dans lequel vous croyez, et vous achetez 3-4 stickers comme ça, et si le mec fait une grande performance, après le Major, c'est une folie, son sticker il prend, il triple de prix, et ce genre de choses, mais dans tous les cas, dans tous les cas, que vous achetiez des stickers simples, ou des stickers moins simples, et ce genre de choses, la valeur va augmenter, parce qu'il y a moins 75% constamment mis en place par Valve, à ce moment-là, vous achetez les stickers, parce qu'ils vont tous dropper en termes de prix, vous regardez le prix avant la chute de prix, vous achetez forcément les plus chers, parce qu'ils vont remonter à ces prix-là, et vous allez vous faire un inventaire de stickers, un inventaire de skins absolument phénoménal, sachez que je fais ça depuis 2014, et que ça me réussit plutôt pas mal, donc je n'ai aucune, aucune, aucun doute, vraiment, aucune interrogation sur le fait que, ça va fonctionner pour vous aussi, mes frérots, lien dans la description, Skin Baron, ça sera même moins cher, je pense, sur Skin Baron, et la revente, ça après vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez les revendre dessus, vous voulez les revendre dessus, si vous voulez les trade, vous allez les trade, merci d'avoir suivi cette actu, des bisous sur vous tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, avec beaucoup de contenu, parce que là, le majeur va commencer, on va faire de la compétition, et il va y avoir des analyses, ça c'est important, continuez de vous abonner, les cafardinos, merci pour votre fidélité.